qui, j'espère, vous auront donné sa tiche, faction. C'est bon, elle est calée. Et on va donc passer à la suite avec Olivier. Donc voilà, à travers ces premiers témoignages, on avait envie de goûter à la diversité des trajectoires possibles, des élans possibles, et envie de rassembler ça à l'intérieur d'un creuset, d'une table ronde, où on puisse goûter à l'unité, à ce qui relie ces différentes trajectoires. Qu'est-ce qui fait faisceau ? Qu'est-ce qui rassemble ? Pour explorer cette idée, je suis ravi d'accueillir Amandine Roche. Amandine, bienvenue, qui va être suivie par... Bienvenue, Amandine. Samuel, Marc et Guybert, si vous voulez bien nous rejoindre, je vais vous présenter un instant. Amandine, qui est instructrice de méditation, ancien chargé d'action de paix pour les Nations Unies. Samuel, bienvenue. Alors, je vais me mettre ici, à côté de Guybert, parce qu'on a la même taille. Allez, très bien. Et Marc, à côté d'Amandine. Vous aurez reconnu nos 4 amis qui étaient sur le site internet. Amandine, qui a travaillé, effectivement, pour les Nations Unies sur des actions de non-violence et d'aide aux populations locales à travers différents programmes d'éducation à la paix. Marc, que certains d'entre vous reconnaissent peut-être, qui, avec Nathanael, Coste, a fait le tour du monde à travers le film Enquête de Sens et a donné l'occasion à beaucoup de rencontrer Satish. Samuel, cofondateur de Coexister, de l'Interface Tour, qui, depuis des années, se mobilise pour le dialogue interreligieux et qui va sortir très prochainement un livre sur la fraternité radicale. Bienvenue, Samuel. Et puis, Guybert, Adelmaier Bromol, qui, après une carrière business bien remplie, a décidé de marier ses compétences entrepreneuriales avec la Philentreprise, avec le Sens et avec la Fondation Lunt, repère des projets qui peuvent changer la face du monde et surtout des acteurs qui ont un potentiel à développer par une verticalité plus assumée. Merci, Guybert, aussi, d'être là. Bon, c'était comment... Qu'est-ce que ça vous fait, là, d'écouter ces premiers témoins ? Qu'est-ce qui vous a touché dans ces premières trajectoires ouvertes ? Qui veut commencer ? Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que ça nous fait ? Ça nous fait du bien de sentir qu'on n'est pas tout seul, de sentir qu'à son échelle, on a plus d'impact que ce qu'on peut penser. Quand on est parti avec Nathanael, il y a presque 9 ans, on était tous dépressifs, comme peut-être certains dans cette salle, à se dire, mais là, il n'y a pas tellement d'issues. Et puis, on est tombé sur Satish Kumar, là, qui nous a fait ce qu'il vous a fait, là, mais nous, on l'a pris pendant une semaine. Donc, on ne se remet pas facilement de ce genre de choses. En plus, il a fallu monter le film, donc prendre la minute sur tout ça, donc presque apprendre par cœur tout ce qu'il avait, tout ce qu'il pensait. Donc, je pense que ça nous a traversés, ça nous a nourris au niveau cellulaire, mais on se disait, est-ce que c'est simplement lui ou est-ce que vraiment ça peut arriver, est-ce que ça peut changer d'échelle ? Et depuis dix ans, on est les témoins de cette prise de conscience. Donc, il y a une destruction qui est exponentielle, c'est sûr, mais la prise de conscience, elle est aussi exponentielle. Du coup, de voir tous ces citoyens engagés qui agissent de cet espace-là, en fait, et qui assument agir de cet espace-là, c'est super encourageant. Donc, de voir que là, on a mobilisé autant de personnes en si peu de temps, et que d'habitude, c'est des films américains violents, un peu débilisants, qui sont projetés dans cette salle, et que là, on vient et on hijack le truc. Ça veut dire, en fait, qu'ils ont un peu perdu la bataille. Moi, je crois qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un changement de vision du monde. C'est plus puissant qu'un gouvernement, qu'une armée, et que là, on est en train d'amener ça. Et donc, bravo d'être là, et bravo de continuer à nourrir ça, parce que c'est que le début, en fait. Amandine, comment c'est pour toi ? Merci, Marc. Merci. Écoutez, c'est très inspirant de vous voir tous. On sent l'énergie bien vibrante, comme un tsunami d'émotions, et qui a bien pris la vague et bien arrivé en France. Donc, bien évidemment, ça donne envie de continuer avec vous, et voir que, justement, nous sommes un peu dans le même bateau, et que c'est cette phrase de Maga Admet, qui se fait juste à un petit groupe, une communauté, pour faire basculer. Et je crois que là, en tout cas en France, vous faites partie de cette vague. Donc, merci. Merci beaucoup. Samuel, bienvenue. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on est sur un grand tissu déchiré, qui serait le tissu déchiré du monde, sur lequel, depuis tout à l'heure, il y en a qui sont en train de faire de la couture pour rebroder les liens qui ont été brisés. Parce que j'ai l'impression d'avoir entendu trois créateurs de liens. D'abord, j'ai vu Julien qui reparlait du lien à soi. Comment est-ce que je m'interroge sur mon impact carbone, sur l'impact que j'ai sur le monde. Et puis ensuite, on a parlé du lien aux autres, les plus démunis, l'exclusion. Est-ce que je suis complice de ça, de manière passive ou de manière active ? Et après, on a parlé du lien à la nature, les plantes, qu'est-ce qu'elles peuvent changer dans notre vie. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à vous voir coudre tous les trois devant nous. Donc, merci pour cette séance de couture. Et moi, je me dis chaque fois qu'une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe. Il se passe des choses juste incroyables. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis sur ces mouvements. Je suis plutôt dans le monde de l'entreprise. Et ce matin, j'étais en Drôme avec le réseau Entreprendre. On a parlé amour. On a parlé leadership éclairé. On a parlé leadership féminisé. Des termes qu'on n'entendait absolument pas. Spiritualité dans le monde des affaires. Et ça pousse de partout. Je sais qu'il y a des gens dans la salle du centre des jeunes dirigeants. On a eu ces mêmes discussions. Et quand je dis qu'une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe, je me dis que les médias devraient prendre le relais. Mais ça peut être que Frédéric nous en parlera tout à l'heure. Merci à vous quatre. Merci de soutenir cette vague qui nous encourage. Et en même temps, il y a une dimension en moi qui est en train de me dire oui, mais ici, c'est facile. On est tous d'accord. Et pourtant, à travers vos trajectoires, vous venez aussi d'espaces qui pourraient être qualifiés de compliqués, délicats, voire hostiles, et qui sont aussi en train de se transformer. Que ce soit les zones militaires, que ce soit le terrain du dialogue interreligieux, le monde du marché concurrentiel. Là aussi, il y a des évolutions qui naissent. Est-ce que vous pourriez en être les témoins ? Comment ça se passe là où on n'est pas tous d'accord ? Je reprends la main. On va rester dans l'entreprise, on va rester dans le dur. Il se passe énormément de choses. Je présume que beaucoup d'entre vous travaillaient dans le monde de l'entreprise. Il y a des entrepreneurs sociaux qui sont ici. Il y en a une à ma droite. Et moi, je trouve juste hallucinant d'observer ce qui est en train de se lever. C'est qu'enfin, une majorité de gens comprennent que la vraie responsabilité d'une entreprise, ce n'est pas la maximisation du profit, mais c'est la création d'abondance partagée. qu'on entend de plus en plus parler de ce qu'on appelle permaéconomie. C'est les principes de la permaculture appliqués au monde économique, c'est-à-dire qu'on est dans le respect de l'humain, le respect de l'environnement et surtout la création d'abondance partagée. Et puis aujourd'hui, ces choses-là sont évoquées, sont enseignées dans les plus grandes universités. On n'est plus des écolos bobos. On est simplement des gens qui étions utopistes il y a cinq ans et qui devenions extrêmement pragmatiques aujourd'hui. Et rien que ça, moi, ça me donne énormément d'espoir. Effectivement, moi, quand je t'entends nous parler de la difficulté, je pense à ces dix années qu'on vient de vivre avec Coexister. Et donc le livre que je m'apprête à sortir, qui s'appelle Fraternité Radicale, on m'a interrogé sur pourquoi est-ce que tu as choisi le mot radical après fraternité. Et c'est justement parce que d'abord, ces années de fraternité qu'on a essayé de vivre avec des jeunes français, juifs, chrétiens, musulmans, athées, agnostiques, et les 50 nuances de spiritualité qui existent dans le monde et certainement bien davantage encore, ces années de fraternité n'ont pas été faciles. Elles ont été difficiles, elles ont été douloureuses. Il y a parfois des accords qui sont forts. Il y a des visions du monde qui s'entrechoquent. Il y a des paradigmes. Et je pense qu'on a réussi justement à s'associer quand on détourne le regard de rechercher à être d'accord sur le fond ou sur les êtres, mais plutôt à rechercher à faire quelque chose ensemble. Et dès qu'on a identifié quelque chose à faire ensemble, dans tous les groupes locaux de Coexister que j'ai visités, il y en a 50 en France, ils arrivent tout de suite à fédérer des gens qui, sur des questions spirituelles, seraient capables de se foutre sur la gueule alors que c'est des débats immatériels, métaphysiques, transcendantaux. Et quand ils identifient quelque chose à faire ensemble, c'est tout de suite, il y a de l'unité qui apparaît. Et quand je nous vois tous, tout ce qu'on a évoqué comme projet, comme question, parfois on se demande, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à laquelle on est tous confrontés, qu'on partage tous ? Est-ce qu'il y a une adversité ? Peut-être qu'il y en a une. Et en fait, il y a certains grands inspirateurs de notre monde contemporain qui n'ont pas eu peur du conflit. Ce sont les non-violents. Et tous les non-violents, un jour, ont engagé un conflit, non pas contre quelqu'un, mais contre quelque chose, contre un système qui produisait d'après eux du mal, qui produisait de la domination, des inégalités. Et Mandela, Gandhi, Luther King, on les a cités tous les trois, n'étaient pas des gentils qui restaient en dehors du conflit. Ils ont engagé des conflits extrêmement puissants, extrêmement durs. Et ils ont essayé de les gagner tous les trois, ces conflits et bien d'autres. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un conflit à retrouver, non pas contre des personnes, bien sûr, mais contre un système où on se dit on ne cautionne pas ce système et donc on veut engager ensemble ce rapport de force-là, positif, avec la bienveillance et l'enthousiasme qu'on a vu déjà, avec ce qui a déjà été dit. Et c'est la question que je me pose. Je n'ai pas la réponse, mais je pense que peut-être qu'ensemble, il y a à faire pencher cette balance dans ce sens-là. Applaudissements C'est très inspirant de voir en effet la transformation institutionnelle. Il y a huit ans, quand j'ai commencé à donner des cours de yoga-méditation en Afghanistan auprès des soldats, des prisonniers, des femmes, des enfants, des talibans, j'ai demandé au gouvernement français de soutenir mon projet. Je me souviens de la tête de l'ambassadeur, de mon autre ambassadeur. Mais vous ne pensez quand même pas, mademoiselle, que vous allez changer la face de l'Afghanistan en faisant méditer les talibans. Et maintenant, la France enseigne la méditation au Parlement. La France enseigne la méditation auprès des soldats pour faire face au stress post-traumatique. Bravo, la France. J'ai un deuxième exemple à vous donner aussi. Quand j'ai mis en place un programme qui s'appelle Inner Peacekeeping, 20 outils de paix intérieure, j'avais soumis ça au cabinet de Bonne Kimoun à l'époque. Et très vite, on m'a arrêtée, on m'a traité de très dangereuse. Et j'ai cherché à savoir pourquoi. Parce que j'apportais la pleine conscience aux humanitaires en ligne de front. Et je me demandais pourquoi je suis dangereuse, je ne comprends pas très bien. Et bien tout simplement parce que quand ils vont commencer à méditer, ils vont aller au plus profond d'eux-mêmes, ils vont réaliser qu'ils ont été traumatisés. Ils ont été traumatisés lors de leur mission sur le terrain. Ils ne veulent surtout pas qu'ils poursuivent l'institution, qu'ils mettent en procès l'ONU pour avoir été envoyé dans ces pays en guerre sans préparation. Et maintenant, l'ONU a reconnu ce programme. Donc ça avance, doucement mais sûrement. Moi, c'est sur le monde de l'entreprise aussi notamment. Moi, j'avais quitté une grande entreprise pour laquelle je travaillais en pensant qu'on ne pouvait rien faire pour le monde en entreprise parce que c'était le logiciel qui ne fonctionnait pas. Et il n'y a pas longtemps, moi, j'étais quelqu'un de chez HSBC qui m'a appelé, la fondation HSBC, et qui m'a dit on voudrait diffuser votre film parce qu'en gros, on en a fait un l'année dernière mais ce n'était pas assez. Là, il est temps d'ouvrir les chakras de nos collaborateurs. Et je lui ai dit, OK, je pars en mission si c'est ça. Et donc à la fin du film, il y a Satish Kumar qui dit ne transformez pas les outils, les humains en des outils pour faire de l'argent pour un employeur. Ce n'est pas ça le but d'un humain. Un humain, il est créatif et ne cherchez pas de travail parce qu'il a angoissé mon père après. Mais inventez un mode de vie qui vous ressemble. Et là, j'ai regardé le PDG dans la salle. Il y avait le directeur de la banque. Et je me suis dit, est-ce que là, on va perdre tout le monde ? Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai vu qu'il disait, ouais, c'est vrai quand même. Et donc là, je me suis dit, après, il est parti vite. Avoir, il est parti vite. Je me dis, merde, ça y est, là, il va y avoir un problème. Est-ce qu'il va se faire virer à cause de nous ? Bon, je ne savais pas. Et au final, ce que j'ai vu, c'est que maintenant, ce n'est plus une question de structure uniquement. En anglais, on dit, we are all in this together. On est là, on a un diagnostic, on est tous d'accord qu'il faut faire autrement. Mais qu'à l'intérieur de toutes les organisations, il y a des chevaux de trois qui ont envie, là où ils sont, de commencer à faire bouger les lignes. Et s'il y en a à l'extérieur, s'il y en a à l'intérieur, tout ce maillage commun qui partage une vision commune, en fait, c'est ça qui est en train de faire bouger cette espèce de paquebot. Et donc, moi, je sais, il y a du suspense sur le futur. On n'est pas tous à fond non plus. On sait qu'il y a des jours où il y a des jours, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça va vite, en fait. Et je pense que c'est ça qu'on note tous là où on est dans des lieux où, il y a encore dix ans, ça ne passait pas du tout. Donc, en fait, on vit peut-être une époque formidable. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Marc, depuis Enquête de Sens, un certain nombre d'actions ont été menées. Et puis, tu as rencontré Malorie avec qui vous avez monté l'espace Totem, qui est justement un espace de régénération, de transition. Vous y accueillez quel type de personnes ? Quel type de personnes viennent justement se régénérer chez vous ? Des personnes Enquête de Sens, un peu, quand même. On est a priori 80 %, je crois, ou 50. Je crois que c'est 50 % des gens qui ont déclaré à l'Ipsos qu'ils étaient en Quête de Sens. Donc, ça, c'est bien. Il y a un public pour le film qui est en train de grandir. Plus ça part en vrille, plus il y a des gens qui sont intéressés par la Quête de Sens. Une blague à part, c'était de nous, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut, ce qu'on a touché en voyageant à travers le monde, tous les outils qu'on a pu toucher de connaissance de soi qui permettent d'ouvrir son esprit, de se connecter à soi, à ses valeurs profondes, d'aller chercher en soi justement tout ce qui recouvre notre puissance, notre courage, aller regarder toutes ces peurs. comment on prend des gens qui viennent de tous bords. Il n'y a pas d'âge, il n'y a un peu plus d'artistes et d'entrepreneurs parce que je pense que c'est important d'aider ces gens-là à s'aligner parce que leur message, il est important. On a surtout décidé de créer un contexte, un lieu inspirant où cette dimension d'alignement, elle est forte. Donc, c'est mettre les mains dans la terre, c'est se connecter par la danse, par le chant, par toutes ces choses qui nous viennent des traditions de sagesse du monde et qui permettent de toucher en soi cet espace-là où justement, on est plus sage, on est plus bienveillant, on peut toucher cette dimension d'unité, de compassion et c'est ça dont on a besoin. Donc, on s'est dit plutôt que de rester dans les concepts. En France, on adore les concepts, on est les meilleurs là-dessus en fait. Là, il fallait passer par l'expérimentation et il y a cette dimension de la nature. Du coup, remettre les mains dans la terre. Moi, je sais que dans trois jours, je vais récolter quatre tonnes de sarrasin sur, je crois qu'il y avait peut-être 60 kilos de graines, ça va faire quatre tonnes. Donc, je sais que la nature est généreuse, la nature, elle est abondante et le jour où on prend le temps de s'y connecter, c'est sûr qu'il y a vraiment il y a tout ce qu'il faut en fait. Donc, je pense que c'est ça qu'on a envie de faire toucher aux gens. Donc, c'était de, comme je disais Satish Komar, quand à la fin du film, il me dit ne cherche pas de travail mais invente un mode de vie qui te ressemble en fait. Prendre ce temps de créer un monde où on a le temps d'être nous, de vivre et de vivre autrement à travers d'autres valeurs et pas juste dans les idées. Je pense que voilà, c'est ça qu'on a essayé de faire avec Malorie et je pense que ça va vite. On a envoyé plus de 300 personnes dans l'espace là. Ils sont revenus et en fait, derrière, il y a des choses qui se mettent en place et en fait, ça va vite de reconfronter les gens au bon, au beau, au vrai entre guillemets en questionnant, pas en apportant des réponses mais en juste prenant le temps de se dire ok, c'est quoi ma place dans l'univers ? Quelle histoire je me raconte ? Quelle histoire la société me raconte ? Quelle histoire mes sens me racontent ? Est-ce que je ne peux pas creuser pour vraiment aller à l'intérieur de moi chercher vraiment la racine de ce que tout le conditionnement a pu mettre par-dessus et faire toucher ça aux gens, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est ce que je trouve le plus excitant parce qu'en fait, de voir ces masques qui tombent, ces armures qui tombent et regarder et sa vulnérabilité et sa puissance et se dire ça, je le mets au service d'une action, je le mets au service de la société, pas juste je me tripote les chakras et puis après, je reste là en fait. C'est vraiment, genre je me connais et de cet espace-là, j'agis et je pose une action dans le monde qui aura beaucoup plus d'impact que si c'est simplement comme ça, sous une réaction. Je pense que voilà, ce que m'a appris aussi cette histoire, c'est que c'est la qualité de l'intuition qui détermine l'impact de ce qu'on fait et l'impact de ce qu'on met dans le monde. Donc voilà, prendre le temps de faire ces sas d'inspiration, d'alignement, c'est moi ce qui m'a semblé être aujourd'hui l'urgence première pour amener ce changement de civilisation. Tout simplement. Avec vous, j'ai bien conscience qu'il y a une diversité d'arbres qui sont en train de pousser et en même temps, cette diversité, parfois, je peux avoir le sentiment qu'il y a comme une énergie de dispersion, comme si on venait tous avec nos arrosoirs mais qu'on arrosait d'un désert et qu'il n'y avait pas d'effet de masse, d'unité. Alors, comment continuer à y croire ? Comment croire qu'il y a quelque chose qui nous rassemble et qui peut faire levier ? Moi, j'utilise souvent une métaphore qui est celle de l'accouchement. Je pense que notre monde est à la croisée du chemin. Il y a un monde qui est en train de mourir et puis on a un autre qui est en train de naître. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a un proverbe amérindien qui dit quand un monde meurt et que le suivant tarde à naître, c'est là que se glissent les démons, c'est là que se glissent Trump et les autres. Et pourquoi la métaphore est intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle quand un monde naît, une naissance, le moment d'une naissance c'est un moment à la fois porteur d'espoir mais également potentiellement dangereux et douloureux. Et je donne cours dans les universités sur le nouveau modèle économique et en fait, ce que j'explique aux jeunes, c'est que pour s'engager, ils ont deux choix par rapport à cette naissance. Ou bien ils restent dans la salle d'attente en croisant les doigts en espérant que ça se passe bien, ou bien ils rentrent dans la salle d'attente et ils participent au travail des sages-femmes pour faire accoucher de ce nouveau monde. et ce que Marc a expliqué entre autres, ce qui se passe à Totem ou ce que fait Amandine en redonnant espoir et alignement aux gens, en fait, à leur façon, ce sont des créateurs de sages-femmes pour le nouveau monde et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Merci de nous faire apparaître un bloc opératoire qui peut donner une vie essentielle à ce 21e siècle. Qu'est-ce qui vous donne du courage et la force d'y croire Amandine, Marc, Samuel ? Pour répondre à la question de levier tout à l'heure, il y a un chiffre qu'on nous a annoncé, il faut 150 000 personnes éveillées pour faire basculer la planète vers ce nouveau monde. C'est déjà 2000 ce soir, donc ça donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Qu'est-ce qui me permet de continuer justement et ne pas se sentir seule dans le désert ? Eh bien, je rentre de Jordanie, c'est par exemple cette fille de 18 ans qui est réfugiée syrienne de Holmes, qui a perdu toute sa famille, qui est là avec ses deux enfants et sa mère seulement et qui a pris des cours de yoga, méditation et de respiration et qui m'invite le lendemain chez elle à l'extérieur du camp à prendre un thé et quand je rentre chez elle, je vois son petit garçon en tree pose faire une position de yoga en fait et je suis extrêmement surprise, elle me dit oui, moi j'ai pas eu la chance de la prendre enfant mais je veux que mon fils l'apprenne et ça je veux dire ça fait vraiment chaud au coeur se voir que cette transmission a lieu elle voit déjà les bienfaits de mettre la paix en elle et d'être un acteur de changement voilà moi je pense il y a deux choses qui me font tenir et qui sont aussi des indicateurs qu'en quelque sorte on marche dans le bon sens parce que parfois quand on marche tu parlais de l'entrepreneur qui s'arrête jamais qui s'arrête jamais qui oublie ses propres proches il faut peut-être se réinterroger sur est-ce qu'on s'est pas trompé qu'on a raté la bande de chemin grande randonnée quelque part ces deux indicateurs le premier c'est est-ce que quand j'essaye de transformer quelque chose je m'assure je constate je vois que je suis transformé moi-même et est-ce que je suis pas simplement un sujet qui transforme son objet mais aussi un sujet qui est transformé par son objet pour passer de l'expérience à l'expériment et ça c'est fondamental pour moi de le vivre dans ma propre vie déjà progressivement après des années d'engagement mais aussi de le voir avec les personnes avec qui je travaille c'est ces 3000 jeunes dont je parlais tout à l'heure qui font partie du mouvement coexisté et qui sont de différentes convictions religieuses ou spirituelles avec qui on fait une sorte de faith for good de beliefs for good puisqu'ils mettent au service du bien toutes les convictions qu'ils ont et qui sont des convictions intimes, spirituelles de voir toutes ces transformations où parfois ils arrivent avec leur fermeture leur mur leur barrière et de voir que parce qu'ils rencontrent quelqu'un qui ne correspondait pas à l'image qu'ils avaient ils font péter ces verrous comme ça sous nos yeux ça c'est vraiment pour moi quelque chose de très fort et la deuxième c'est la capacité entre entrepreneurs ou entre structures de travailler les uns les unes avec les autres et ce soir je trouve que c'est un magnifique indicateur que a priori on va dans le bon sens c'est qu'il y a combien d'organisations qui sont derrière cette soirée ? 50 ? 52 ? c'est extraordinaire ça veut dire que il y a des structures qui traitent de sujets qui n'ont rien à voir entre elles franchement qui sont à des années-lumière en termes de problématiques quotidiennes mais qui pourtant sont d'accord pour se mettre autour de cette table ce soir et dire dans cette transition il y a une parole à porter il faut qu'on garde confiance parce qu'on est ensemble et cette capacité à faire alliance les uns avec les autres en se donnant quelques petites boussoles je trouve que c'est un critère qui montre que finalement cette boussole là que ce soit les trois liens pour moi c'est une boussole le lien aux autres le lien à soi le lien à la nature peut-être que d'autres ont d'autres boussoles si on a une boussole commune on n'a pas l'impression d'être seul et dispersé on a l'impression d'être une armée et ça me fait penser à Luther King qui disait qu'il fallait que ceux qui veulent la paix créent une armée capable de réagir face à ceux qui veulent la guerre moi ce qui me donne de l'espoir c'est surtout d'avoir vu que la mondialisation elle a tendance à uniformiser les choses les gens les comportements parce que si tout le monde consomme pareil ça fait des économies d'échelle donc on peut vendre plus de trucs moins cher ça c'est l'ancien paradigme mais l'effet aussi inverse c'est qu'elle a permis aussi de mondialiser et de faire qu'on se rencontre et qu'on est tous connectés les uns aux autres et que toutes les bonnes pratiques aujourd'hui elles peuvent s'échanger et à la vitesse de la lumière en fait et donc d'avoir vu comment toutes les bonnes pratiques aujourd'hui sont capables de se coordonner enfin ça débute mais au moins d'être partagé ça ça ouvre cette nouvelle vision dont on parlait et le fait de tous savoir que quelque part on va dire cette écologie plus moi je dirais poétique parce que c'est ça peut-être qui me manquait à l'époque c'était quelque chose de très mental en fait et là on amène cette dimension plus poétique sur le mystère sur le merveilleux sur le fait qu'on est quand même avec notre petit cerveau de pigeons conditionnés on comprend pas tout moi je pense être plus le fruit du mystère que le fruit du hasard et le fait de chercher le sens du mystère de partir dans cette quête et de poser des actes comme on disait tout à l'heure et qu'on soit au Guatemala en Inde aujourd'hui on a les informations au même moment donc on peut utiliser toute cette technologie aussi pour partager de l'information et pour moi une espèce qui évolue c'est une espèce qui a une nouvelle information qui vient engendrer un nouveau comportement et là on a tous les pipes qu'il faut pour faire passer les bonnes informations pour que nos comportements aussi ils se changent et sans les imposer mais juste en posant justement quelque chose qui soit inspirant et pas en cherchant à convaincre donc pour moi c'est plus dans cette alliance la technologie qui peut se retourner contre nous si le niveau de conscience ne s'élève pas mais si le niveau de conscience s'élève la technologie aussi elle peut nous servir à partager cette information qui va faire du bien à la planète et qui nous fait du bien avec toutes ces pratiques de sagesse qui sont aujourd'hui disponibles et qui permettent d'être bien avec soi pour mieux servir la transition en cours merci Marc d'aller sur cette trajectoire quand on a commencé à construire cette soirée on s'est dit ouais faisons quelque chose pour prendre soin de la planète et puis comme j'en témoignais tout à l'heure mon niveau d'organisation et de désorganisation honnêtement me fait dire que c'est largement la vie qui a pris soin de moi et de cet événement est-ce qu'on serait pas à un moment où j'ai d'autres vannes gardez vos merci ouais est-ce qu'on serait pas à un moment justement de changement de regard où on a une connexion à la vie qui fait de la nature pas juste un objet mais aussi un sujet qui est là un organisme que certains appellent Gaïa dont nous faisons partie et qui nous proposent une connexion à la nature pas juste comme ressource mais comme entité essentielle sacrée comme une mère protectrice qu'est-ce que Gaïa vous chuchote moi je vais répondre sur ce que tu as dit c'est changer de regard je pense qu'effectivement on a la capacité de régler tous les problèmes les guerres peuvent s'arrêter demain matin on sait nourrir 9 milliards d'individus avec du bio c'est pas ça le problème le problème c'est de changer le niveau de conscience et donc de changer le regard des gens et on doit même pas être une majorité pour atteindre ce niveau là on doit être une minorité agissante Amandine l'a évoqué on atteint un point de bascule et ce qu'il y a d'extrêmement important c'est que pour changer ce regard et ce niveau de conscience il y a deux choses qui sont extrêmement importantes et Satish Kumar l'a dit c'est d'abord le travail sur soi-même impossible de changer de regard sur le monde et sur soi-même si on travaille pas sur soi sur les espaces conscients et inconscients ça c'est parfois le travail d'une vie et la deuxième chose on a la capacité de créer ce que j'appelle une société intégrale c'est-à-dire une société où on a le souci du bien commun l'accès à la dignité pour tous et surtout la compréhension de l'interdépendance et ce genre de société son mode de fonctionnement est basé sur les principes universels et ces principes universels Gaïa nous les enseigne c'est les principes du vivant quand on les croise avec les spiritualités anciennes donc on a tout pour changer le monde demain matin cet après-midi ce qu'il faut c'est changer de regard et s'inspirer de la sagesse de Gaïa de la nature du vivant et de ce qu'il y a autour de nous moi quand je regarde Gaïa j'ai l'impression d'être un peu sur une ligne de crête dans un chemin en haut dans une autre montagne j'aime beaucoup la randonner entre d'un côté deux façons d'interagir avec elle qui me gênent ou qui me choquent le premier évidemment c'est de la considérer comme un simple objet qu'on soumet et l'autre côté qui me perturbe aussi c'est de considérer que finalement on pourrait il y a cette thèse qui existe qu'on entend souvent enfin souvent qui est minoritaire qu'on pourrait tous disparaître la terre elle n'a pas besoin de nous et on est un peu là en train de la faire chier et ce qui compte c'est la terre et l'humain on est un peu un parasite j'essaie de chercher une ligne de crête où on reste quand même anthropocentré dans le sens noble du terme donc avec l'homme au centre comme finalité mais en considérant la nature comme quelqu'une quelqu'un avec qui on rentre en relation en interaction et pour moi cette relation elle se vit surtout comme source d'inspiration et l'inspiration la principale qui m'a le plus aidé dans ma relation aux autres depuis dix ans que je côtoie des jeunes qui n'ont rien à voir avec moi en termes de conviction ou d'origine sociale c'est la contemplation de l'arbre parce que l'arbre il a en lui-même tout ce qu'il faut pour vivre un dialogue serein une coopération sereine interconvictionnelle certes mais même dans tous les dialogues je pense il a les racines et les branches et l'un dépend de l'autre comme l'autre dépend de l'un on ne peut pas s'enraciner profondément dans son histoire dans qui je suis dans ce en quoi je crois dans mes convictions quelles qu'elles soient de qu'elles viennent si l'arbre n'est profondément pas ouvert au soleil à la pluie à la lumière qui va lui permettre de grandir et à l'inverse ces branches ne pourront pas vraiment grandir donc l'ouverture aux autres cette altérité si les racines ne sont pas assez solides pour tenir l'arbre en terre et cette façon que l'arbre a d'être à la fois enraciné et ouvert vers l'extérieur je trouve que c'est une métaphore très inspirante pour interagir sereinement avec des personnes qui nous paraissent être à des années-lumière de notre fonctionnement et qui ne pensent pas comme nous Sur le rapport à la nature c'est sûr que pour moi c'est fondamental de ne plus voir la terre comme une machine on serait des éléments séparés et vraiment de voir cette idée de l'interdépendance moi j'ai eu la chance de vivre six mois en Bolivie et là-bas en fait quand j'étais avec tous les campes cinos donc les personnes qui travaillaient à la campagne à chaque fois ils prenaient un petit verre et puis quand on mangeait on buvait et il y avait un petit peu qui mettait par terre pour dire c'est pour la pachamama en fait c'est la terre qui nous nourrit en fait on est la finalité de ce continuum qui a 4 milliards d'années et comment être en lien avec cet acte symbolique composé sur la terre en fait moi ça m'a je pense que ça m'a ouvert ça m'a reconnecté et j'ai jamais perdu ce lien à la nature et aujourd'hui je pense que c'est c'est ça la clé en fait de se percevoir plus comme contre la nature mais faisant partie du tout et je sais qu'avec avec Nathaniel quand on a fait le film Enquête de Sens on avait 90 heures de rush et il y a un truc que j'ai pas osé mettre parce que je me dis ça c'est un peu trop fou fou c'était à l'époque on était en 2012 ça était pas autant le bordel donc les gens étaient pas aussi ouverts qu'aujourd'hui ou maintenant tout le monde est ouvert à n'importe quelle solution puisque de toute façon il y a plus trop d'espoir à certains niveaux et en gros c'est un biologiste qui me l'a donné et je me dis non là c'est un peu trop cash mais je pense que si c'est pas aujourd'hui que je vous le donne après je fais de la rétention d'informations et c'est pas bon et il disait en fait ben non en fait donc lui il travaillait sur tout ce qui était spontaneous remission c'est donc les guérisons spontanées et il disait bon ben j'observais quelqu'un en fait et donc sur le papier il doit mourir en fait et finalement à un moment alors qu'il y a son cancer il est en phase terminale ça doit être fini il change sa vision du monde et au moment il change sa vision du monde il y a quelque chose qui se passe dans son organisme une forme de résilience une force de vie qui remonte et finalement hop il devient à nouveau en bonne santé et il disait ben alors nous si jamais on accepte cette dimension en fait du fractal entre guillemets de dire que nous on est les organismes enfin la terre est un organisme vivant dont on serait les cellules nous aujourd'hui on est les cellules qui font un peu dysfonctionner le tout parce que justement on est séparés divisés on n'agit pas dans le même sens et le jour où nous on change notre vision du monde pour être au service du tout et pas juste de nos intérêts personnels peut-être que finalement si la terre c'est notre maman et qu'en gros la maman a de la fièvre c'est pour ça que les températures montent et ben à un moment si nous on change et ben là aussi il y a une possibilité qui est cette force et cette résilience de la nature qui permettent de guérir en fait l'organisme et moi c'est dans cette image qui n'est qu'une image mais je pense que la dimension symbolique du monde et de se le raconter aussi à travers des images ça parle à un autre aspect à l'intérieur de nous et cette idée de la guérison spontanée j'ai envie d'y croire que si nous on redevient ce système immunitaire de la terre on peut aussi aider la terre à passer cette difficulté là pour justement recréer de l'harmonie parce que je pense que c'est ce qu'elle fait très bien avec parfois du chaos mais globalement si on a les conditions actuelles de la vie sur terre c'est quand même il y a quelque chose qui fonctionne donc prendre soin de ça avec cette image là voilà c'est ça que j'avais envie de vous redire d'être le système immunitaire et de changer notre vision du monde pour se relier à ça et manifester un monde complètement différent on aurait dû le mettre dans le film merci Amandine d'être aussi une femme parmi nous quelle relation à la nature et oui et ce que me dit Gaïa Gaïa me dit qu'elle est à l'agonie et qu'elle souffre bien évidemment la preuve nous sommes en été alors que nous sommes début octobre des règlements climatiques et la métaphore que j'ai envie de vous donner c'est que finalement et bien Gaïa elle a un corps un esprit une âme comme nous elle a besoin de lumière et d'amour et elle est féminine elle a été désignée comme féminine comme toutes ces femmes opprimées violées humiliées bafouées depuis tant d'années depuis tant de siècles et là il est temps en effet de basculer vers un féminin sacré et nous l'assistons vous voyez ce qui se passe aux Etats-Unis à la fin d'un patriarcat la fin d'un système en fait et Gaïa ce qu'elle a envie de dire c'est que finalement elle a été féminine pendant tant d'années et elle a envie d'être neutre à présent it en anglais c'est plus le masculin ou le féminin mais elle est neutre pourquoi ? pour permettre justement à l'émergence de ce féminin sacré à l'émergence de ce masculin sacré de naître d'accoucher et si vous le voulez bien j'ai envie de vous reposer pour terminer une petite méditation pour réveiller en vous ce féminin sacré quand je dis féminin sacré c'est l'énergie féminine c'est à dire que tout être a autant une part de féminin que de masculin donc c'est autant l'homme que la femme qui a ce féminin sacré en lui et qui permettra justement de guérir la planète puisque bien évidemment mère Gaïa a besoin de respirer donc nettoyer les océans du plastique replanter des arbres mais remettre les femmes sur leur trône et j'entends par là par toutes les qualités que les femmes incarnent de douceur de compassion d'harmonie de sensibilité d'intuition de guérisson donc si vous le voulez bien je vous propose Olivier c'est bon de faire une petite moi j'attends que ça ah d'accord alors c'est parfait alors je vais vous demander de mettre votre dos bien droit et bien connecter vos pieds à la terre Gaïa à notre mère Gaïa et si possible tournez-nous vers votre voisin celui que vous n'êtes peut-être pas eu voilà et regardez-le ou regardez-la dans les yeux et regardez-les avec un coeur ouvert bien évidemment ah Olivier ou alors il faut demander à Hélène ah non bon vous en êtes alors regardez-le dans les yeux et laissez votre coeur ouvert pour laisser couler un flot d'amour et d'harmonie et regardez-le dans les yeux de cette personne toutes les valeurs féminines à savoir la compassion l'altruisme la bonté la douceur la sensibilité et voyez que toutes ces valeurs-là toutes ces qualités-là existent dans la personne en face de vous voyez l'âme voyez la lumière l'amour et doucement vous allez fermer les yeux et vous allez juste représenter que cette personne en face de vous a un corps une âme des émotions comme vous et vous allez vous dire que cette personne en face de moi a connu la peine la souffrance la blessure comme moi et comme Planète Gaïa cette personne en face de moi souhaite être libérée de la colère de la rage de la frustration de la haine de l'oppression comme moi comme notre mère Gaïa cette personne en face de moi a connu des moments de joie de bonheur et de paix d'amour comme moi cette personne en face de moi souhaite être heureuse comme moi alors je souhaite pour cette personne en face de moi d'avoir la force les ressources le courage de faire face aux défis de la vie je souhaite pour cette personne en face de moi d'être libérée de sa peine et de sa souffrance je souhaite pour cette personne en face de moi d'être heureux comme moi parce que cette personne en face de moi est un être humain comme moi et maintenant souhaitez que chaque personne dans cette salle devienne heureux en paix en paix maintenant souhaiter chaque personne de votre famille atteigne la paix la joie maintenant souhaiter que chaque personne en France découvre la paix la joie maintenant souhaiter que chaque personne en Syrie au Yémen en Afghanistan en Somalie au Soudan ou au Moyen-Orient atteigne la paix la joie car c'est seulement lorsque nous vivons dans l'amour la paix et l'ouverture de coeur que Mère Gaïa sera finalement apaisée alors doucement ouvrez les yeux et revenez dans la salle merci merci à chacun d'entre vous merci pour nous avoir fait goûter à la fois la diversité des trajectoires que nos camarades de jeu nos camarades de nous ont décidé de prendre et puis nous faire goûter à cette unité aussi le thème de cette soirée c'était celui d'un grand rassemblement et avec les garçons Stan Hugo et Corentin et bien ce grand rassemblement on a aussi envie d'y goûter à l'intérieur de nous pouvoir rassembler les petites voix intérieures qui peuvent oser ou à certains endroits timidement se refermer comment est-ce que j'arrive à me rassembler comment est-ce que je viens honorer le petit rassemblement à l'intérieur de moi accompagné par une musique je vous invite à goûter à la diversité des potentiels en moi à l'intérieur de moi à l'intérieur de moi à l'intérieur de moi et à l'intérieur de moi à l'intérieur de moi à l'intérieur de moi et à la diversité dans mon à l'intérieur de moi Sous-titrage ST' 501 ... ...